A la fin de mon dernier exposé, je vous avais fait allusion simplement aux journées des 31 mai et 2 juin qui vont aboutir à l'exclusion des Girondins de la Convention. Et je vous avais rappelé le mot de Michelet qui appelait ça le grand jour fatal de la Révolution parce que pour lui, les Girondins représentaient l'idéal. Quelques mots sur ces journées. Donc il y en a eu deux. 31 mai et 2 juin. Comment ça se fait ? Il n'y en a pas une qui a eu réussi ? C'est-à-dire que Danton lui-même avait été, vous vous le rappelez dans son discours du 10 avril, le plus énergique contre les Girondins puisqu'il avait dit qu'il faut en finir avec ses intrigants. Et vous vous rappelez aussi que les sections de Paris avaient été commotionnées, comme il est naturel qu'elles le soient, à la suite du discours d'Isnard le Parfumeur qui avait dit « Si les manifestations continuent, si jamais des criminels en venaient à tenter de porter atteinte à l'inviolable représentation nationale, Paris serait anéanti et bientôt on chercherait sur les rives de la Seine si Paris n'a jamais existé. » Alors il était naturel évidemment que l'opinion publique se souleva et ce 31 mai, il y avait eu une manifestation de masse autour de la Convention pour exiger le départ des Girondins, leur exclusion. Danton avait joué un très drôle de jeu. Danton ce jour-là, tout à coup s'était trouvé accommodant. Lui qui, il y a quelques semaines, était le plus flambant contre les Girondins, maintenant il dit « Enfin, n'allons pas trop fort, on pourrait simplement se contenter de supprimer. » Une certaine commission des douze, dont je ne vous ai pas parlé, c'est anecdotique, une commission des douze qui avait constitué les Girondins et qui ennuyait à la montagne. Si bien que la première journée, qui était un vendredi, 31 mai, avait abouti à un avortement. Alors, on fait une seconde journée, le dimanche. Le dimanche c'est un bon jour parce que les ouvriers ne travaillent pas. Vous vous rappelez qu'on avait essayé d'empêcher la journée révolutionnaire contre le roi de se produire le dimanche, c'est un coup passé d'être à dimanche, et que finalement tout de même, on l'avait lancé dans la semaine le 10 août. Alors, le dimanche 2 juin, de nouveau, les faubourgs se lèvent, de nouveau la convention est entourée, il y a un nouveau chef de la garde nationale qui s'appelle Henriot, Henriot qui est tout dévoué à Robespierre, Henriot fait cerner la convention avec les troupes et du canon, Henriot prononcera même le cri fameux « Canonier à vos pièces » lorsque les Girondins vont essayer de sortir. Attention, les pièces n'étaient pas chargées, c'était une mise en scène. Alors, quand on nous dit que la convention était menacée de mort, ce n'est pas exact, c'était une intimidation. Et ce jour-là, on va obtenir l'exclusion de 32 députés Girondins et Brissotins. Leur exclusion seulement, et les plus vigoureux, les plus violents, avaient demandé leur envoi devant le tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire les faire passer à la guillotine. C'était couru. Robespierre n'avait pas voulu. Robespierre avait dit « Non, il ne faut pas répandre de sang, il faut simplement condamner à la résidence surveillée ces 32 députés exclus, parce qu'ils sont, comme je vous le disais, les collaborateurs de l'ennemi. » C'était une très grande mensuétude. Ça n'avait pas passé facilement. Robespierre avait donné l'impression qu'il était un peu trop modéré. Cette idée de faire simplement surveiller chez eux les députés qui ne devaient pas sortir, vous allez voir à quoi ça aboutit. Toujours est-il que quand même, la convention est purgée maintenant, elle n'est pas réduite, comme le raconte M. Gaxot, à un rôle de parlement croupillon. Sur les 750 conventionnels, il y en a encore maintenant environ 700. Par conséquent, il est faux de dire que c'est une convention réduite, c'est une convention épurée de gens qui ne pouvaient plus y avoir leur place, puisqu'ils prononçaient les paroles mêmes de l'envahisseur, puisqu'ils se n'ont répété pour un suit. Alors où est-ce qu'on en est au début de juin 1993 ? Au début de juin 1993, par bonheur, les coalisés continuent à être d'une mâlesse incroyable. On a maintenant les Anglais avec soi, puisque la France a déclaré la guerre à l'Angleterre le 1er février. Vous savez, les Anglais, ils ont toujours été un peu comme ça, ne pas trop se mêler des affaires continentales. Ils veulent bien envoyer un corps expéditionnaire plutôt symbolique, ils veulent s'occuper d'Anvers, naturellement, ça, ça les intéresse capitalement, c'est fait, le recul des armées de Dumouriez a permis de dégager Anvers. Ça les intéresse de mettre aussi le blocus devant Dunkerque, parce que c'est un port, mais quant à s'engager dans la direction de Paris, pas question. Par conséquent, par bonheur, et une fois de plus, la République est sauvée par cette mollesse des coalices. Mais, il y a la Vendée. Alors la Vendée, ça a éclaté le 10 mars, je vous l'ai dit, et il faut encore apporter quelques précisions dans cette histoire. J'ai été dressé, comme tous les Français, dans l'idée qu'il y avait eu cette admirable insurrection, je dis bien admirable, insurrection de Vendée, dont Victor Hugo, dans son 93, a parlé avec l'estime qu'il faut lui porter, admirable parce que, nous disait-on, ce sont des gens qui sont atteints dans leur foi, parce qu'ils sont très catholiques et qu'ils sont indignés de ce que l'on fait aux clergés. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient attendu le 10 mars 93 pour se soulever, parce que la persécution, elle existe, mais elle est vieille. Ça a commencé dès 90. Et en 92, vous avez vu ce qu'on avait fait aux prêtres, puisqu'on les avait déportés en masse, ou qu'on avait dit, ceux qui ne veulent pas quitter le territoire national seront envoyés à la Guyane. En fait, il y avait eu 22 000 ou 25 000 prêtres qui avaient quitté le territoire. Elle n'avait pas bougé la Vendée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle bouge, le 10 mars ? Elle bouge le 10 mars, parce que le 17 février, la Convention avait décidé une levée de 300 000 hommes. Il fallait bien, maintenant, puisque la France était en guerre, en plus avec l'Angleterre, et en plus avec l'Espagne, avec le Piémont, il fallait bien des soldats complémentaires. Entendu, et je vous avais dit, ça avait été un décret assez gentil, parce que ces 300 000 hommes, il y avait une autorisation de remplacement. C'est-à-dire que les gens biens, les gens qui avaient de l'argent, pouvaient payer un pot pour aller se faire tuer à leur place. Néanmoins, on levait des hommes. Et c'est justement le jour de l'opération pratique et effective de la levée en Bretagne le 10 mars, qu'ils se sont soulevés. Ils ne se sont donc pas soulevés tellement, comme on va le raconter, pour la défense de leur foi. Ils se sont soulevés parce qu'on voulait faire du recrutement républicain et obliger ces paysans à aller se battre. Et ils ne le voulaient pas. Remarquez que les nobles et les royalistes qui sont là sont extrêmement malins. Et comme ce sont des paysans furieux qui ne veulent pas aller se battre pour la république qui se soulève, on aura soin de mettre en avant les généraux, entre guillemets, les généraux paysans. Il y aura la Caterineau, Caterineau c'était un voiturier. Il y aura Stoffelet, qui était un garde-chasse du comte de Montlévrier. Alors on dira, ce sont les paysans qui suivent leur propre chef, leur chef du terroir, le paysan Caterineau, le paysan Stoffelet. En fait, vous comprenez bien que les nobles sont derrière avec la roche Jacqueline, avec Charette, et que rapidement, ils se mettront au premier plan. Mais c'est très utile pour leur propagande d'affirmer qu'il s'appelle armée catholique et royale. Cette armée catholique et royale, c'est quelque chose. Ça a commencé à Machkul, le Machkul, le 10 mars. Et quand on nous parle des horreurs de la répression républicaine qui sont parfaitement exactes, il ne faut pas tout de même oublier de nous parler des horreurs de ce qui s'est passé. D'abord, de la part des Vendéens, 545 personnes, 545 personnes, ont été tuées en moins d'un mois dans cette petite ville de Machkul qui comptait, je crois, 2000 habitants et dans des tueries atroces. Les républicains étaient suspendus par les pieds au-dessus de foyers. Alors, ça leur brûlait les yeux, ça leur brûlait le visage et puis finalement, ça les brûlait tout entier. C'était des cochons fumés, comme disaient les paysans Vendéens. 545 exécutions. Alors, il fallait bien réagir. On avait envoyé contre eux qui en avaient pu. Il y avait très, très peu de troupes disponibles. Alors, on avait levé des volontaires à 500 francs, ce qui faisait régir les gens, parce que pour 500 francs, qui était une somme pour l'époque, on pouvait s'engager à lutter contre les Vendéens, ce qui paraissait peut-être moins dangereux que de lutter contre les coalisés. Et c'était Santerre, l'ami de Danton, qui s'était fait nommé chef de la répression vendéenne. Et ça tournait très mal. Santerre n'avait aucune expérience militaire. C'était l'adjoint Vesterman, Vesterman, qui était aussi un ami de Danton. Il y avait même un noble rallié, un ancien lausin qui se faisait maintenant appeler Biron. Ce général de Biron, cet aristocrate, avait accepté de prendre du service de la Convention contre les Vendéens. Mais tout ça s'opérait dans des conditions misérables. Les troupes, ces volontaires à 500 francs, n'étaient pas extrêmement courageuses. Et on avait trouvé aussi le moyen d'envoyer là des déserteurs autrichiens parce que les troupes françaises avaient tort, quand elles étaient face à l'ennemi, de brandir des billets, des assignats de 100 livres. Et de dire aux soldats qui étaient dans les... Tranchés, il n'y avait pas tranchés, mais qui étaient dans le camp adverse, si vous venez chez nous, vous aurez 100 livres par an. Et un certain nombre de déserteurs prussiens et autrichiens étaient passés. Alors on avait envoyé cette racaille contre les Vendéens. C'était de drôles de troupes. Si bien que les armées républicaines étaient plusieurs fois battues. La mensuétude de Robespierre dont je vous ai parlé le 2 juin, lorsque Rambouillet-Lussière s'était absolument opposé à ce que l'on tua les Girondins, c'est-à-dire qu'on les envoya devant le tribunal révolutionnaire et lui coûte cher. En effet, sur les 32 qui ont été arrêtés et qui sont en résidence surveillée, 20 s'échappent. Ils s'échappent tout de suite. Ils étaient à peine surveillés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, Verniau et ses camarades se réunissent à Caen, en Normandie. Et là, carrément, ils lèvent. Ils lèvent, vous entendez, les Girondins. Ils lèvent une petite armée pour marcher contre Paris. Cette fois, les voiles sont déchirés. Cette fois, les Girondins qui, dans la voie de Verniau le 4 mai, avaient dit « Hommes de la Gironde, levez-vous », ils se lèvent pour de bon, militairement. Ils joignent leurs efforts à ceux de la Vendée, joignent leurs efforts à ceux des coalisés et, avec le général Wimfem, essayent de marcher sur Paris. Le 6 juin, c'est Marseille. Marseille, où il y avait déjà une municipalité honnête qui, maintenant, fait une municipalité à la fois Girondine et royaliste. Sécession de Marseille par rapport à Paris. Le 7 juin, c'est Bordeaux. Et Bordeaux annonce la constitution à Bourges d'une sorte de contre-convention. Le 12 juillet, c'est Toulon. Et ça, dans des circonstances navrantes. Toulon flotte. La flotte française de Toulon, c'était la deuxième flotte. Il y avait la flotte de Brest et la flotte de Toulon. Brest, flotte de l'Atlantique. Toulon, flotte de la Méditerranée. Et il y avait là deux amiraux, l'amiral Trogoff et l'amiral Chauss-Gros. L'amiral Trogoff et l'amiral Chauss-Gros se prononcent contre la convention et constituent, avec la bourgeoisie de Toulon, une municipalité contre-révolutionnaire et sécessionniste. Le 17 juillet, c'est Lyon qui aussi arrache le masque. Le masque, pourquoi ? Parce que je vous ai dit que la bourgeoisie de Lyon avait inventé le vocabulaire qu'il fallait, à ce voir commission républicaine et populaire de salut public. En réalité, c'était les royalistes et le 17 juillet, les royalistes font un coup de force contre les ouvriers et font passer à la guillotine Chalier, Chalier, le mystique républicain qui avait demandé des 6 millions aux riches. Si bien que, à la fin de juin 1993, 60, 60 départements français, grâce aux Girondins, sont en rébellion contre Paris. Vous vous rendez compte de la situation. Alors, voilà ce qui va se produire. Il va se produire que Danton, qui a été lamentablement mou dans la direction de son comité de salut public de juillet, Danton, qui vient de se remarier le 17 juin avec une toute petite fille. Il a 35 ans, Danton, et sa femme était morte en février. Il se remarie le 17 juin avec une gamine qui a 15 ans. Danton, qui est passionné par ce nouveau mariage, ne travaille pas. il avait fait des choses d'une mollesse insigne puisqu'il avait laissé plusieurs des Girondins décrétés d'arrestation, arrestation de résidence surveillée le 2 juin. Il en avait laissé deux qui étaient ministres pour continuer à exercer leur fonction de ministre. Vous aviez Clavier, vous aviez Lebrun qui, ridiculement, venait au conseil des ministres accompagné d'un gendarme mais continuait leurs opérations. Danton s'était spécialisé, je vous l'ai dit, dans les affaires militaires. Il détestait celui qui était chargé de la guerre. Ça avait été d'abord Pache, c'était maintenant le colonel Bouchotte au comité exécutif. Vous vous rappelez ce comité exécutif provisoire qui, tant que la constitution n'existe pas, est tout de même là. Et Bouchotte, le colonel Bouchotte, était quelqu'un qui aurait voulu lutter contre le système abominable des fournitures militaires. Danton avait déjà obtenu la tête de Pache, toujours, sur des questions de fournitures militaires parce que Dumouriez n'aimait pas Pache. C'était du temps ou Dumouriez et Danton était collé comme ça. Maintenant, il n'y a plus de Pache. Il est devenu maire de Paris. C'est Bouchotte, le colonel Bouchotte qui, lui aussi, voudrait remettre de l'or dans cette question des fournitures. Et Danton est arrivé à imposer d'Espagnac, l'abbé d'Espagnac, vous savez, qui gagnait 5 millions or par mois dans les fournitures militaires, c'est Danton qui est arrivé à remettre d'Espagnac. Alors, par bonheur, lorsque le comité de salut public va être renouvelé, il était renouvelé mensuellement et que nous arrivons au 10 juillet où il va être renouvelé, Danton dit « Oh, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y entrer. » Il a dit de me faire renouveler. Par conséquent, Danton se retire le 10 juillet. Alors, Robespierre fait entrer le 10 juillet au comité de salut public trois hommes, trois hommes sûrs. C'est Couton, c'est Saint-Just et c'est le pasteur Jambon Saint-André. Et voilà qui entrent au comité. Alors, vous me dites « Mais pourquoi est-ce que Robespierre n'y entre pas ? Robespierre n'y entre pas pour une première raison et que voici, Robespierre est un homme malade. » Depuis 1817-89, Robespierre est constamment sur la brèche. Non seulement quand il était constituant puis quand il est maintenant conventionnel, il assiste, bien sûr, c'est son devoir à toutes les réunions, mais en plus, il travaille au Girondins, au Jacobin. Et lorsqu'il n'était pas membre de la législative, puisque personne de la constituante ne pouvait être membre de la législative, il était là tous les jours au Jacobin pour noncer les discours. Un homme qui habite, vous le savez, chez ce menuisier Duplet, petit appartement, extrêmement simple, il a une petite mansarde, sa fenêtre donne sur le hangar où travaillent les menuisiers. Cet homme pense, mais fait vraiment du matin au soir à ce travail révolutionnaire. Il ne dort pas. Il est extrêmement là. Même le 12 juin, il avait annoncé qu'il allait se retirer, qu'il n'en pouvait plus. Alors quand un nouveau comité de salut public se constitue, il dit « je ne suis pas de taille à prendre sur mes épaules cette responsabilité. » Si bien que le 18 juillet se constitue un CSP, un comité de salut public, sans Robespierre, mais avec trois amis. Ce comité de salut public va essayer de travailler tout de suite et il s'est produit trois jours après sa constitution, 10 juillet, 13 juillet. Une chose terrible qui aura une influence à preuve sur les Girondins, c'est que Marat, Marat qui était tellement respecté à cause de son intégrité, Marat, vous avez vu ça sur le générique, a été assassiné par une fille, Charlotte Corday, 13 juillet. Charlotte Corday, c'est une fille bien. Elle savait parfaitement qu'en tuant Marat, elle estimait qu'elle était une bête sauvage. Quand tuant Marat, elle se précipitait vers la guillotine. Elle l'avait fait en disant il faut se débarrasser du... Mais d'où est-ce qu'elle vient, Charlotte ? Charlotte, elle vient de quand ? Et quand on l'interrogera, elle dira, oui, j'ai été en rapport avec Gadet, avec Jean-Sonnais, avec Verniaux, qui m'ont monté, enfin, qui m'ont dit le danger de Marat et de la République montagnarde. Par conséquent, au moment où Charlotte Corday assassine dans sa baignoire un coup de poignard, Marat, le même coup de poignard qui tue Marat est en train de tuer les Girondins. Vous comprenez bien que malgré tous les efforts de Robespierre pour sauver ces gens-là, il n'y a plus moyen de les sauver maintenant qui sont responsables d'un assassinat. Et Marat, c'est le troisième républicain qui va être tué par la réaction. Il y en avait un dont je ne vous ai pas parlé, c'est anecdotique, mais je tiens à le dire maintenant, un qui avait été tué juste à la veille de l'exécution du roi. C'est le 21 janvier 1993 que le roi a été guillotiné. Le 20 janvier au soir, un de ceux qui avaient voté la mort du roi qui s'appelle Le Pelletier de Saint-Fargeau avait été tué par un ancien garde du corps qui s'appelait Paris. Et ce Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'était quelqu'un d'estimable. Voilà ce que Robespierre lira de lui après la mort de Saint-Fargeau. Un texte de Saint-Fargeau lu à la tribune de la convention par Robespierre. Les révolutions qui se sont passées depuis trois ans ont tout fait pour les classes aisées et presque rien encore pour la classe la plus nécessaire sans doute pour ces prolétaires dont la seule propriété est dans leur travail. « Ici est la révolution du pauvre ! » avait dit Le Pelletier. C'est ce qu'il avait condamné à mort. Et puis vous avez Marat assassiné et vous avez le 17 juillet Chalier, le républicain, le révolutionnaire de Lyon qui est tué par les royalistes. Trois morts républicains. Robespierre va entrer finalement par conscience au comité de salut public. Mais avant qu'il y entre, il a fait prendre des mesures par ses amis. Et nous avons par bonheur des notes de lui qui ont été retrouvées dans six papiers lorsque, un an plus tard, il sera tué. Et voici une note de Robespierre du mois de juin 1993 que je trouve très importante. Les dangers intérieurs viennent de la bourgeoisie. Tout était disposé pour mettre le peuple indéfiniment sous le joug de la bourgeoisie. Ils triomphent en ce moment à Marseille, à Bordeaux, à Lyon. Ils auraient triomphé à part du juin. Il faut que les sans-culottes soient éclairés, soient colérés, soient armés. C'est la première fois, vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de mon pays du moins, c'est la première fois qu'un homme de gouvernement songe à associer les masses, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire les pauvres, c'est-à-dire tout le monde, à associer les masses à l'exercice du pouvoir. Jamais on n'avait vu ça. C'était ce qui avait détesté les constituants et ils avaient été jusqu'à tirés sur le peuple le 17 juillet 1991. C'est ce qu'exécraient les Condorcet, les Girondins. Et lui, Robespierre, il veut que le peuple participe, que le peuple travaille. Alors on avait pris déjà un certain nombre de mesures, on, c'est-à-dire Couton, Saint-Just et Jean-Bon-Saint-André. Le 3 juin, les biens d'émigrés qui ont été saisis vont être vendus par parcelle parce que les Montagnards à la Robespierre ne veulent pas qu'on recommence le coup qu'on a fait avec les biens du clergé. Où sont-ils passés les biens du clergé ? Entre les mains de la bourgeoisie. Ils l'ont encore accru son pouvoir. Cette fois, ce sera par petite parcelle pour que les paysans pauvres puissent en obtenir. les biens communaux est en faveur des plus déshérités. Le 24 juin, Robespierre a prononcé une parole qui est menaçante parce que sans rien dire, c'était contre Danton. Danton essayait maintenant, alors que la situation était si dramatique, essayait encore des négociations avec l'étranger. Il était prêt à bâcler une peine à Portecomment. Le 24 juin, Robespierre fait prendre le décret que voici, la République ne traite en aucun cas avec un ennemi qui occupe son territoire. Et le même 24 juin, Robespierre a obtenu le vote de la nouvelle Constitution il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il n'a pas obtenu que l'on met dans la Constitution ces restrictions aux droits de la propriété dont je vous avais parlé l'autre jour en les soulignant beaucoup. Robespierre disait c'est faux que la propriété soit toujours sacrée et inviolable. Il y a des propriétés inadmissibles. Et bien ça, la Convention qui est composée tout de même d'un ventre, d'un marais considérable, de notables, de propriétaires, la Convention n'a pas voulu suivre. Du moins, a-t-il obtenu dans sa Constitution du 24 juin la reconnaissance, garantie à chacun du travail. C'est ce qu'en 1848 les révolutionnaires demanderont et ce qui sera naturellement écarté. Droits au travail, droits à l'assistance et droits à l'instruction. Robespierre se préoccupe de l'instruction publique car il veut non seulement colérer mais éclairer le petit peuple, c'est-à-dire leur ouvrir les yeux sur leurs conditions d'exploiter. Et voici le 27 juillet. Le 27 juillet, un membre du comité de salut public est parti, c'était Gasparin et il était parti parce que le comité de salut public avait prononcé l'arrestation d'un général n'en avait jamais vu une chose pareille. Ce comité de salut public rénové agissait et le général Custine qui n'avait pas su défendre Mayence avait été encerclé pendant des mois et Custine n'avait rien fait pour le défendre. Custine est arrêtée et va passer dans le tribunal révolutionnaire. Alors un des membres d'Antoniste, bien sûr, d'Antoniste du comité de salut public qui l'a dit Gasparin avait dit à moi je m'oppose je trouve ça dégoûtant je ne veux absolument pas qu'on touche aux généraux. Alors comme il y a une place vacante c'est Jambon Jambon-Saint-André vous savez le pasteur l'ami de Robespierre qui va trouver Robespierre il lui dit il faut que vous veniez. Je vous assure qu'il n'en a aucune envie Robespierre mais il y va tout de même il est malade il est souffrant il n'en peut plus il dit est-ce que je pourrais porter un poids pareil sur mes épaules mais je crois qu'il faut. Le 27 juillet 1793 27 juillet Robespierre entre au comité de salut public et si je viens de répéter le 27 juillet c'est que quand est-ce qu'il va mourir Robespierre quand est-ce qu'on va le tuer le 27 juillet 94 par conséquent le jour où Robespierre entre au comité de salut public il a juste juste un an à vivre on va nous parler tous les livres nous parlerons de la dictature de Robespierre mais qu'est-ce que cette blague c'est pas un tirant Robespierre c'est un membre du comité de salut public et le comité de salut public est renouvelable et renouvelé en effet tous les mois le comité de salut public c'est une délégation de la convention il n'y a absolument aucune tyrannie il y a simplement le prestige personnel d'un Robespierre qui depuis 1791 dans l'opinion public est appelé l'incorruptible et c'est précisément cette autorité morale ce prestige moral de Robespierre qui va entraîner sa perte parce qu'on le détestera alors qu'est-ce qu'il fait Robespierre membre du comité de salut public il se préoccupe de l'unité nationale il y a les 60 départements qui sont dans la révolte il faut essayer d'écraser ça alors il va envoyer une expédition militaire pour arrêter Wimfen Wimfen c'est le général qui est au service des girondins de Caen à Vernon il serait pulvérisé la petite route de Wimfen ça c'est arrangé Lyon maintenant Lyon voudrait bien s'arranger avec Marseille et avec Toulon puisque ce sont des villes en insurrection pour faire une espèce d'énorme rébellion une Vendée une Vendée du Sud-Est si vous voulez heureusement il y a un département fidèle entre Lyon et la Provence il y a la Drôme dans la Drôme il y a un nommé Julien Julien de la Drôme pas tout à fait différent d'un autre Julien qui lui est pasteur qui est Julien de Toulouse et qui est un affairiste et un corrompu non ce petit Julien de la Drôme est un homme qui comprend ce qu'il faut faire il faut absolument empêcher les Lyonnais d'avoir une unité avec le Midi alors il fait tenir tranquille cette Drôme grâce à son prestige personnel et Lyon est coupé de cet appui du Midi sur lequel il comptait Marseille du reste va être repris militairement le 25 août les départements se rallient en grand nombre parce que vous savez c'est humain on va toujours du côté de la victoire et comme la victoire pense maintenant du côté de la République et du côté de la Gironde ces départements se disent il ne faut pas se mettre mal avec Paris Israël et enfin la guerre de Vendée va être conduite d'une autre façon Cléber le jeune général Cléber avait commandé la forteresse de Mayence qui avait été encerclée depuis le mois de mars depuis le mois de mars et qui avait tenu jusqu'au 25 juillet c'est pour ça qu'on avait condamné Custine parce qu'il n'était pas venu au secours de Mayence lorsque Mayence va être obligé de se rendre parce qu'ils sont dans la famille ce 25 juillet les Autrichiens vont accepter que la garnison sorte non pas seulement avec ses bagages comme on dit mais avec armes et bagages et les Mayence comme on va dire sur la conduite de Cléber vont sortir alors que les Autrichiens leur présentent les arbres ils les ont laissés sortir avec une promesse une promesse d'honneur de ne plus servir contre eux bon c'est d'accord Cléber tiendra parole il ne servira plus contre les Autrichiens mais il y a cette affaire de Vendée qu'il faut régler il y a ces misérables généraux improvisés Westermann ou Santer qui ne font rien et un bion Lozin qui est suspect Cléber va demander à les servir en Vendée et dès que Cléber va arriver en Vendée la situation se retournera mais Robespierre est un homme gaieté il est gaieté par les Hébertistes d'une part Hébert dont je ne vous ai pas encore parlé c'est un personnage affreux Hébert c'était un muscadin comme on va dire bientôt le mot de muscadin se répandra à partir de 1994 un homme extrêmement bien habillé il a même deux montres dans ses goussets c'est un petit monsieur pâle et blond il a épousé une ex religieuse et il a lancé un journal ordurier qui s'appelle le père du chêne et qui a malheureusement une très grande diffusion je voudrais vous apporter oui deux citations du père du chêne pour vous montrer le genre de ce monsieur hébert il parle de madame Roland Manon Roland vous savez la pauvre petite Manon elle avait été arrêtée cette salope édentée cette salope édentée dit-il avec ses faux cheveux non il avait admirable chevaux noirs pleure tes crimes vieille guenon en attendant que tu les expises sur l'échafaud au foutre sur Marie-Antoinette la veuve maintenant elle est seule dans sa prison du temple et elle va passer à la guillotine on ne sait pas quel est le goujat qui lui a fabriqué ses avortons d'enfants éclopés et bossus sortis de ce ventre ridés à triple étage oui il a de quoi être écoeuré évidemment le père du chêne avec hébert groupe autour de lui des impatients des gens qui gâtent Robespierre qui trouvent que Robespierre était bien trop mou que Robespierre a été absurde de ne pas vouloir faire tuer les girondins qu'il faut les faire tuer sont des hommes de sang notez qu'autour des berrières il y a des types biens de Billot Billot-Varène par exemple c'est quelqu'un de parfaitement d'estimable mais il fait partie de ce groupe excité il y en a de bons il y en a de mauvais comme toujours Vincent Roncin Vincent c'est le collaborateur le premier collaborateur de Bouchotte Bouchotte le ministre de la guerre et Vincent est quelqu'un de bien Roncin chef de l'armée révolutionnaire dont je vais vous parler c'est quelqu'un de moins bien toujours est-il qu'il y a autour dans ce groupe là des hibertistes des gens qui sont contre-obespérés et Danton Danton maintenant il commence à être fatigué un peu de ses amours nouvelles avec sa petite âme de 15 ans et il va commencer à essayer de travailler alors qu'est-ce qu'il fait dans son lance d'abord un ami qui s'appelle Lacroix ou de Lacroix mais il avait fait tomber le 2 ce gros Lacroix qui était encore plus gros que Danton qui était une espèce de pince l'avait accompagné à bien des reprises dans ses pillages de Belgique alors le 11 août Lacroix poussée par Danton réclame l'application immédiate de la constitution comment appliquer la constitution maintenant au moment où la France est divisée est envahie pas possible cette constitution ne peut s'appliquer quand la paix victorieuse sera venue le 12 août le même Lacroix toujours poussé par Danton demande le renouvellement le changement du comité de salut public la convention ne marche pas on va maintenir Robespierre et ses amis Danton fait entrer du moins le 14 août deux membres nouveaux au comité de salut public deux membres dont il sait qu'il pense bien ces deux membres c'est Carnot et c'est Prieur de la Côte d'Or il y a deux Prieurs il y avait déjà Prieur de la Marne qui est Robert Spiriste mais grâce à Danton voilà quelqu'un de bien enfin quelqu'un qui va surveiller Robespierre avec Carnot qui le déteste qui est de la communauté de salut public le 23 août Danton exécutant un de ces numéros de militarisme qui lui sont familiers va réclamer la levée en masse ça ne signifie rien du tout la levée en masse on a besoin en effet de 300 000 hommes 500 000 hommes mais levée en masse ça veut dire tous les français en âge de portée numéro qu'il exécute pour se mettre en avant Robespierre ne veut pas prendre position contre cette levée en masse puisque ça fait très démagogie mais il demande simplement bon ben décidons la levée en masse mais à condition qu'il n'y aura plus de remplacement militaire que les riches partent aussi ça ça ne plaît pas beaucoup à Danton mais Danton est à ce moment là dans une certaine idée d'extrême gauche le fameux turbo vous savez il coûte que maintenant il mise du côté des ébertistes sentant que les ébertistes sont contre Robespierre et que allié avec eux il peut peut-être détruire Robespierre et le voilà qui le 25 août dans un discours au jacobin déclare je me fais honneur d'être né sans culotte mais c'est pas vrai il n'est pas du tout né sans culotte c'est le fils d'un procureur puisque c'est un monsieur qui est bien loin d'être sans culotte maintenant qui est un gros propriétaire et voilà que le 28 août une nouvelle terrible arrive sur Paris Toulon Toulon était déjà en sécession en fait il y avait tout de même la flotte qui était là les deux amiraux dont je vous ai parlé l'amiral Torghoff et l'amiral Chosgro livrent livrent leur flotte aux anglais décidément elle n'a pas beaucoup de chance la révolution avec ses généraux et ses amiraux voilà le deuxième général que nous avons vu trahir il y a le général Lafayette puis le général Dumouriez et maintenant c'est les amiraux de la flotte de Toulon qui remettent cette flotte aux anglais cette nouvelle arrive à Paris le 29 et le 30 août et tout de suite Danton va en profiter pour essayer de lever un mouvement populaire contre la convention contre le comité de salut public en disant il est bon c'est là où Danton va s'engager d'une manière invraisemblable et j'ai à vous dire quelque chose que l'histoire n'a malheureusement pas enregistré à savoir que c'est Danton qui est responsable de la terreur qui va s'organiser à partir du 4 septembre c'est Danton qui va saluer le 5 septembre ce qu'il appelle l'élan sublime du peuple c'est Danton qui va dire ceci quand le peuple présente ses besoins c'est le génie national qui parle que écoutez bien que tous les jours un aristocrate un scélérat paye de sa tête ses forfaits tous les jours Danton monte à la tribune de la convention pour réclamer une tête par jour Robespierre trouve que c'est bien fort mais enfin profitant de ce mouvement populaire il va obtenir des choses qu'il désirait depuis longtemps le maximum le maximum des danger que les paysans demandaient depuis si longtemps que les pauvres avaient demandé du temps de Turgot vous savez ce que ça leur avait coûté quand Turgot avait fait pendre le petit légalier 15 ans parce qu'il avait donné un coup de pied dans la porte d'une boulangerie bah cette fois ça y est et un maximum qui sera contrôlé par une petite milice qu'on appelle l'armée révolutionnaire dont le jeune roncin sera le chef on ira cette petite armée révolutionnaire ces 5000 hommes et 1200 canonniers circulera autour de Paris pour vérifier que les paysans vendent leur blé comme il faut au prix qu'on a fixé quel prix et bien on a décidé que les denrées première nécessité seraient vendues un tiers plus cher qu'elles n'étaient en 90 et que les salaires seront augmentés de la moitié par conséquent Robespierre fait là enfin quelque chose en faveur de la classe ouvrière la moitié par conséquent il y a les salaires plus augmentés que ne peuvent être augmentés les denrées il travaille aussi du point de vue de la guerre naturellement Robespierre il va s'occuper maintenant d'essayer de renouveler l'état d'esprit militaire et c'est ça dont je vous parlerai parce qu'il y a encore une légende à ce propos vous allez voir ce qui va se produire à la fin de l'année 1793 vous allez voir ce qu'on va appeler le moral des armées républicaines la légende l'attribut à Carnot en fait c'est aux amis de Robespierre c'est à Couton c'est à Saint-Just c'est à Robespierre lui-même qu'on le devra et si la république va être sauvée à la fin de l'année 93 ce n'est pas comme l'a prétendu à Carnot c'est bien au groupe Robespierre ce qu'elle le doit c'est à Robespierre